qui n'a face aux donc aujourd'hui quand on veut parler de beret quand on veut se dire la vérité il faut d'abord réfléchir cette fois ou bien remis la langue cette fois bien avant de parler avec des processions sur le panel on dit que le mouton se promène ensemble mais non pas les mêmes prix on se respecte sur le panel mais à un moment donné il faut savoir parler quoi donc du coup à ce qui concerne la guinée la situation guinéenne est précaire très très critiquante quand tu regardes aujourd'hui quelqu'un qui est parti à l'école même s'il s'est limité en 10e année ou bien même s'il s'est limité en 10e année ou bien quelque part la personne pense qu'il est intellectuel ou bien qu'il est intelligent ou bien qu'il peut oser le temps pour parler c'est sur le panel que tout est permis sinon l'ensemble de nous qui sommes ici sur le panel on sait que le problème de la guinée c'est pas la scène c'est pas le cnrd le temps pour moi c'est pas cnrd qui peut faire l'affaire de la guinée au bout de trois ans celui qui n'aime pas cnrd ça c'est son problème celui qui aime cnrd ça ne regarde que toi donc à pour l'évolution de la guinée quand dieu donne le pouvoir à un groupe ou à une personne donnons nous le temps pour qu'on va voir ce que la personne peut faire pour la fierté de son pays pour sa nation la guinée ne doit pas être comparé par rapport à certains pays on a gagné la guinée a été gagné par rapport à beaucoup de fléaux pour le développement et c'est ce que la jeunesse guinéenne doit mettre dans sa tête sortons dans l'hypocrisie sortons dans la méchanceté dans la faucheté parce que là les gars on parle on dirait comme si c'est vous qui avez les monopoles de la vérité quoi pour la guinée essayons de réfléchir qu'est-ce qu'il faut pour que la guinée va avancer au lieu de se mettre sur les panneaux de patati patata ce qui n'a pas été fait pendant 24 ans plus pendant 11 ans ça fait combien je peux dire ça fait 35 ans ce qui n'a pas été fait pendant 35 ans la galère la gabésie le vol les trucs de 35 ans c'est pas trois ans qui va rétablir ça celui qui apprécie tu peux aller enlever cnrd et si cnrd ou ben les membres de cnr devait fêter quelque chose aujourd'hui mon frère pendant deux trois ans d'anniversaire c'est pas c'est qu'ils sont morts là personne ne souhaite le mort pour son procès le décès pour son procès parce que quand tu ruis sur le malheur de ton procès un jour viendra ça retombera sur toi mais la guinée il ya la population guinéenne qui existe en guinée si l'autorité ou ben le gouvernement demande certaines choses de ne pas essayer de faire et ceux qui vont essayer de sortir pour pouvoir se manifester on est tous des guinéens vous avez il ya des personnes qui choisissent pour être un but en guinée si tu es un but en guinée qui sort ce que tu vas gagner c'est ton problème c'est pas nous notre problème donc moi je ne vais pas trop monopoliser et bacté guinée et je n'accuse personne sur le panel mais essayez de réfléchir pour savoir que le problème de la guinée ne date pas aujourd'hui donc mais ceci là je te donne la parole si tu as des questions à me poser tu me poses après bacté guinée va passer la parole à quelqu'un d'autre merci chacun son opinion ici comme on est dans un panel la liberté d'expression à le respect voilà c'est la seule chose qui est exigé si c'est le respect des uns et les autres après chacun son opinion ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qu'ils pensent ceux qui sont d'accord aussi vous dites ce que vous pensez et que chacun apporte ses éléments de voilà pour convaincre la population puisqu'on est là pour que la population comprennent réellement qu'est ce qui se passe voilà c'est la politique chacun doit convaincre son temps et si simple que ça sans animosité sans invectives rien du tout voilà bon comment on appelle ça mais ce n'est pas là je suis là je suis là ma soeur bonsoir mes frères voilà et je ne veux pas aller très loin je veux juste appuyer certains et certaines allégations et démentir aussi d'autres par exemple monsieur si là mais ceci la marque avait dit le nombre de kilométrages effectué par le régime et il n'y a pas longtemps soulbari s'était opposé mais ce qu'il a oublié d'abord il a confondu les routes butimées et les routes non butimées le tout ensemble qu'on a cric et si nous faisons juste la mathématique qu'on a crissé décoré 863 kilomètres kilomètres qu'on a crissé sangaridi 333 qu'on a crissé kundara 501 qu'on a crissé pamela et 194 si vous additionnez tout cela on a plus que 2500 kilomètres butumées donc ce que monsieur soulbari a rapporté ce n'est que la désinformation et sans parler les intercâtières voilà sans compter ce qui se passe dans les quartiers les axes principaux seulement ça dépasse 2500 kilomètres butumées alors on va plus loin on parle des barrages hydroélectriques c'est monsieur paikon qui a avancé ce point qu'on vient nous mentir qu'il n'y a pas d'eau mais on dit barrage hydroélectrique c'est que hydro ça veut dire l'eau électrique qui fournit de l'électricité ce qui inclut directement que le fonctionnement de ces barrages dépend de la quantité d'eau est engrangée par les ce qu'on appelle les dames c'est à dire la piscine pré avant les turbines en guinée il ne pleut pas 12 mois sur 12 il pleut environ 4 à 5 mois par an et par endroit donc c'est bien net que parfois les barrages se retrouvent sans l'eau suffisante pour tout faire tourner les turbines là aussi monsieur paikon a failli nous faire croire à la désinformation en nous disant que non on vient nous mentir non on ne ment pas les barrages ne sont pas les barrages chinois avant tout c'est les barrages financés par les guinéens bien bien avec les crédits mais c'est les barrages qui fonctionnent selon notre volonté on n'a rien à payer à la chine il y a des ingénieurs qu'on paye pas pour faire tourner le barrage c'est l'eau qui fait tourner les turbines là aussi monsieur paikon je pense bien qu'il s'est mal trompé de dire que le gouvernement a menti ensuite nous allons on va venir sur quelque chose très important que monsieur que quelqu'un vient d'abord dit c'est que tour a fait 26 ans au pouvoir l'ancien a compté à peu près 26 ans alpha ça fait 52 alpha condé 11 ça fait 60 63 ans alors le paikon qui parle que nos parents souffrent pourquoi il a quitté la guinée il n'a pas quitté la guinée autant de cnrd il a quitté la guinée bien avant bien ça veut dire que ça n'allait pas du tout ce qui vient de dire un confrère tout de suite là où le malheur de la guinée n'a pas commencé ça a commencé depuis toujours et c'est qu'il faut savoir je ne supporte pas d'un bia je supporte pas alpha condé je supporte pas et je ne supporte personne en fait mais pour qu'un pays puisse avancer il faut une stabilité à long terme aucun président ne peut faire avancer un pays dans la précipitation c'est impossible on va plus loin george washington il était il était civil ou bel était militaire il était militaire c'est un général et des gaules c'est un civil c'est un général voilà donc qu'on mette ce qu'on appelle l'eau dans le vin qu'on donne le temps déstabiliser un pays est comme un un gouvernement faire les manifestations ça ne fait que empirer la situation ça n'améliore rien on parle aujourd'hui avec un langage qu'on veut imposer aux africains le mot démocratie vous le savez tous démons kratos l'origine population force peuple et la force là que la démocratie c'est la force du peuple mais quand on parle la force on parle aussi de l'énergie quand on parle l'énergie on nécessite le manger un peuple qui a faim est ce que c'est un peuple qui est fort je crois non les peuples africains on dit démocratie il faut regarder les pays les plus démocratiques en afrique ils sont plus minables que nous les que nous mais qui vivons aujourd'hui sous le règne militaire regardez tout court au bénin le bénin aujourd'hui la côte d'ivoire est plus endettée que tous les pays de l'afrique de l'ouest alors qu'on oublie ça d'abord démocratie on va organiser l'élection mais ça ne veut pas dire qu'il y aura la démocratie on peut faire passer n'importe qui aujourd'hui il faut seulement se payer cinq ans pour avoir les cas d'entité d'où mouya est en train ou bien le cnrd est en train de changer la donne pour que quelqu'un n'ait pas plusieurs cas à la fois c'est pourquoi on a créé les passeports biométriques les cartes d'identité biométrique sinon qu'est ce qui empêche lui d'organiser les élections s'il veut juste rester au pouvoir alors qu'il peut faire voter dix personnes comme on a vu à la place d'une seule d'un seul nom mais il veut d'abord mettre la base la base ne se font pas en un seul jour même un étage de 10 est comme un building des dix étages pour faire la base il faut au moins deux ans trois ans on a vu avec les tours de colomb on a vu ça alors est un état c'est pas trois ans même on devrait dire il est il est il est parti très très loin il est parti très très loin qui peut me dire le pnb de la guinée autant de l'incendie conté autant d'alpha conté et aujourd'hui qui peut le citer et vous allez voir qui a mieux qui a mieux gérer le pays alors nos opposants qui sont en près ceux qui sont en prison ou bien ceux qui sont en exil mais il le mérite mieux et le mérite mieux que qui comme que ce soit parce que la plupart des opposants guinéens ont été au pouvoir et qu'est ce qu'ils ont pu faire nous le savons tous il parle de la démocratie il parle au nom des peuples soi-disant au nom des peuples compagnie qu'on dit que ceux qui sont là ils pensent à leurs enfants et ceux qui ont été là et les opposants là ils ont le mans ils ont les ils avaient autant d'alpha conté ils avaient les députés à l'assemblée nationale mais ils n'ont jamais parlé des projets projets de loi non non tout ce qu'ils pouvaient c'est de déstabiliser la guinée manifestation fait se faire tuer les innocents sinon le mieux qu'on pouvait faire à l'assemblée quand même on peut faire un projet de loi pour améliorer l'éducation en guinée tout court là on n'a pas besoin d'être président on a juste à voir mais on a juste besoin d'avoir les députés à l'assemblée qui vont voter le projet de loi personne n'a fait l'éducation guinéenne est au plus bas niveau en afrique tandis que je me permets pas de citer mais si je dois oser je vais dire à commencer par sidi à tour et c'est nous d'aller le cénifal ils ont tous leurs enfants qui ont été étudiés à l'extérieur du pays donc ils s'en fichent énormément de ce qui se passe en guinée c'est et pense plutôt à leur famille ils vont bien étudier et voilà à l'extérieur peu importe ce qui se passe dans les écoles guinéennes on va encore plus loin le quota d'étrangers qui travaillent les guinéens les députés peuvent aussi voter ça sans même l'accord du président ils vont juste voter ça à l'assemblée une loi qui dit que pour avoir un étranger non qualifié dans une entreprise guinéenne il faudrait au moins 10 guinéens qui devraient être employés d'abord avant un étranger mais aucun député aucun chef opposant n'a parlé de ça à l'assemblée on a laissé faire vous allez voir un guinéen qui a fini l'université qui est là qui chôme on va aller prendre un indien qui n'a même pas son bpc qui vient travailler en guiné on va aller prendre un chinois qui n'est même pas qualifié pakistanais bangladais alors que nous avons nous nous avions l'assemblée on a proposé entre parenthèses qui critiquent l'état mais ils pensent tellement à leurs enfants parce qu'ils peuvent leur donner le boulot qu'ils n'ont pas pensé à faire les projets de loi pour stocker cela mon frère et il y a une dévue qui vient monter par le guiné à l'attendant on a vu ça rien qu'avec le projet le projet de simondou il ya plus de 6000 emplois qui s'est fait créer et l'appeler les 90 % c'est le guiné quand même on devrait l'applaudir pour ça il faut pas être négatif parce que on n'est pas de son côté on n'est pas de son état mais peu importe on n'a pas besoin d'être dans son état mais on a juste besoin d'être patriotes patrocie la patrocie ni l'ethnocentrisme moi je veux pas voter pour quelqu'un parce que il est aussi comme moi mais l'équilibre je vais voter pour son travail c'est pourquoi je tiens à lui il travaille bien on doit le laisser en paix quand même c'est qu'il n'a pas été fait en 63 ans et 23 ans qu'est ce que vous attendez de cela merci bien merci beaucoup merci beaucoup bon et comment on appelle ça et combattant bataille moi je suis revenu pour mettre le point sur le zi le projet routier guiné nous sommes tous des guinéens vous savez le mensonge elle est très jolie elle est très belle quand tu es en train de la formuler mais elle ne dure pas patrocie si vous prenez le pont qui est le CNRD a fait à Tanene c'est un pont de 126 mètres vous comprenez 126 mètres elle est financée à 269 milliards de francs guinéens soit 28 millions 100 et quelques mille euros un pont de 126 mètres dans le budget national ce qu'ils disent réfléchissez et si vous donnez 28 millions d'euros à un pays qui est serré je pense que ça il peut faire au moins un pont qui dépasse au moins 300 mètres mais un pont de 126 mètres les routes qu'ils parlent et ils disent que le CNRD a fait la route merci de t'apporter Oumu merci qu'on a crée d'Aboula on avait tous entendu sur le temps de Alpha Condi la guiné avait bénéficié un montant d'une centaine de millions d'euros par le fonds chinois avec quoi l'état devrait rembourser ça parce qu'il y avait des entreprises chinoises qui existaient dans le pays la chine et la guiné a fait un accord cadre cet accord là c'est à dire infrastructures contre mines c'est à dire les chinois prennent les mines contre les infrastructures donc le projet Koya d'Aboula avait bénéficié de ces financements au moment que les militaires sont venus déloser Alpha Condi le projet là était désassigné ça s'était désassigné entre la chine et la guiné ce qui restait c'est seulement il y avait certains c'était tombé vers les élections présidentielles en guiné je pensais que c'était ça même qui était l'arme fatale d'Alpha Condi pour continuer son troisième mandat parce qu'il voulait utiliser ça comme l'ouverture de son troisième mandat pour faire montrer aux guinéens qu'il est venu travailler c'était le projet qui était dans le tiroir qui est Alpha Condi après son troisième mandat il relance un projet pour que les guinéens voient que ouais son troisième mandat il l'a fait mais il veut travailler c'était ça et puis cette route là c'était des fois des voies mais votre guiné je vous assure aujourd'hui prends la route Koya pour aller à Kindia seulement à Kindia il faut pas aller à Mamon faut pas monter jusqu'à Dabola ce que le CNRD a fait ces routes c'est comme si on a fait une route une route très dangereuse ce sont des routes qui sont très dangereuses aujourd'hui parce que c'est des routes qui n'ont même pas un niveau un niveau c'est à dire c'est des routes tordilles et puis et puis les routes sont en train de se dégrader ceux qui partent dans ces routes là ils le savent il y a des nids de peau sur ces routes là aujourd'hui il y a même pas deux ans qui est terminée et alors il y a la route mafraya Koya pas mal à cette route là allez-y le pont de Koya il y a un grand trou qui existe sur ce pont aujourd'hui très dangereux tout à présent les jeunes de Koya ils ont placé un cercle une ceinture au niveau du pont pour que les vapours dévisent ce trou là pour ne pas que vraiment un jour on entend les guinéens entendent que le pont là c'est écrasé et puis c'est parti mais qu'est-ce qui sert nécessaire de faire une route qui n'est pas durable il y a une route qui est à Koya entre Kabilé qui part à Kouria pas de guinéens ils ont ce qu'ils ont fait là-bas ils ont envoyé les bulles des airs c'est vrai ils ont fait la trace les tracés de la route la route est tracée à certains niveaux est-ce que vous comprenez mais jusqu'à présent il n'y a pas une goutte de goudron c'est cette route là cette route là elle a commencé en 2023 jusqu'à présent ils sont sur le tracé ça c'est une route qu'on a confié à KPC il y a aussi une autre entreprise est-ce que vous comprenez allons-y dans Konakry allons-y dans Konakry aujourd'hui nous les guinéens si nous venons notre pays si nous venons notre pays il faut qu'on accepte de dire la vérité tu peux aimer quelqu'un c'est ton droit mais il faut dire la vérité ce qui est réel sur le terrain les guinéens souffrent on ne peut pas vivre dans un pays où il n'y a pas de route il n'y a pas de l'eau il n'y a pas d'électricité le barrage de Kaleta est sous appétit Alpha Condé avait dit que ces barrages l'ensemble de ces barrages construit autant d'Alpha Condé constituent 1000 MW 1000 MW est-ce que vous comprenez donc l'ensemble de ces barrages là où sont ces MW aujourd'hui parce que les barrages ils disent qu'à la période de l'éthiase oui il y a un manque d'eau dans les barrages si vous comprenez mais aujourd'hui nous sommes en plein haute quelle est la nécessité d'envoyer un bâton turc pour nous fournir de l'électricité et qu'il y a les 1000 MW qui sont dans ces barrages donc le CNRD est en train de faire la gabésie financière c'est ça qu'on appelle la gabésie financière ça a dit je suis lancé dans des projets qui n'est pas durable mais pour que vraiment les uns et les autres disent que non ça va et pourtant ça ne va pas parce que ces projets là ils ne sont pas durables aujourd'hui si tu prends la route c'est une route c'est une grande route mais aujourd'hui je vous assure si tu faisais une heure de temps pour aller à l'éthiase ou bien quelque chose de 90 minutes comme ça mais aujourd'hui tu peux faire 4 heures de temps sur cette route là 4 heures de temps est-ce que vous comprenez donc moi je vous demande quelle est l'efficacité des routes que le CNRD a fait oui ils ont fait les routes ils ont fait certains tracés ça dit faire une route ce n'est pas de venir un jour avec les bulles des heures et puis le maître de Goudreau est parti mais c'est faire des routes qui sont résistantes et consistantes est-ce que vous comprenez donc le CNRD a fait la gabésie financière dans ces projets-là c'est une gabésie financière parce que quand il vient en réalité tout ce qui a été investi là-bas ça n'existe plus ça n'existe plus hein ce qui a fait une émotion ce qui a fait une émotion l'aéroport de Conakry l'aéroport de Conakry qui me parle l'aéroport elle est construit là je le connais ça le CNRD a fait des efforts pour que vraiment l'image de la Guinée s'entraîche parce que le pays un pays c'est l'aéroport qui est libre mais l'abri que tu parles c'est pas c'est vrai voilà l'aéroport c'est une icône dans un pays vous voyez mais ils sont en train de faire des efforts mais tout est fini d'abord parce qu'on ne peut pas diriger un pays comme une famille ou bien comme une propriété privée tous les projets que normalement l'Etat un Etat responsable met en place dans le pays ils doivent communiquer comment le fond a été obtenu combien combien ça coûte à l'Etat guinéen parce que c'est le contribuable guinéen c'est nos mines qui vont payer c'est pas les postes de ces dirigeants là qui vont payer ces routes ces ponts ces aéroports vous comprenez c'est le contribuable guinéen donc nous la question que moi je me pose aujourd'hui le bâton turc qui est venu aujourd'hui le bâton qui est venu de la Turquie combien ça a coûté ça coûte à l'Etat guinéen aux contribuables guinéen ou bien aux mines parce que ça n'est pas les cadres ils s'affichent ils sont en train de prendre un peu partout mais combien ça coûte au guinéen c'est certainement on veut comprendre aujourd'hui les trois ans du CNRD expliquez ça à nous on ne comprend rien c'est flou tous les projets là c'est flou combien ça coûte comment vous avez eu ce financement là c'est tout merci merci beaucoup bien je suis aussi unклад je suis un moderateur moderne oui je suis un modèle que je tiens à poser à moi je suis un modèle je suis από je suis un modèle je suis un modèle je suis un modèle mais il y a des gens qui nous accusent l'aniversaire du CRD ou quoi moi je ne pète pas l'aniversaire du CRD parce que moi je suis 100% d'abord je ne peux pas l'aniversaire DTP au 5 secteur c'est-à-dire que je suis le d'aniversaire DTP je ne peux pas l'aniversaire DTP je ne peux pas l'aniversaire DTP Parce que depuis la Guinée, c'était la première fois que l'indépendance fête à Rabat, 2 octobre. A Rabat, c'était la première fois qu'on a vu ça. Donc, on a dit qu'on était à terre. D'accord, c'est la première fois qu'on a fait un peu d'argent pour l'erreur. L'inverseur est-ce que c'est le coup de joueur ? On a fait un peu d'anniversaire pour moi. A qui teatz pas? Il veut bien comprendre. Bon gamin ! Il y a 43 kilomètres de route à Guinée. Il y a 43 kilomètres de route à Guinée. Donc, mon anniversaire est le même parrain. Il y a 43 kilomètres de route à Guinée. Il y a 43 kilomètres de route à Guinée. Il y a 43 kilomètres de route à Guinée. Il y a 44 kilomètres de route à Guinée. Il y a 44 kilomètres de route à Guinée. Il y a 44 kilomètres de route à Guinée. Il y a 44 kilomètres de route à Guinée. Il y a 44 kilomètres de route à Guinée. Donc, sans parler encore, Pour aller voir sur internet, tu regardes le pont de ta nenne. Il y a 24 kilomètres. Si tu as besoin d'une heure, 3 heures avant, tu faisais plus de 6 heures. la mine est là la mine maurin c'est que morisanda avant la guinée était toujours endettée endettée au niveau des nations unies il nous parle partout tu entendais la confédération ou l'association n'avait la guinée de l'île à la guinée grâce à morisanda aujourd'hui on paie nos dettes donc je te dis merci au général les guinéens qui sont pas informés ils se rendent pas compte ce qui se passe dans le terrain le santé est tellement vaste quand il dit que tu vas rentrer dans tous les détails et m'a compréhensible qu'on n'a pas fait les gens là ils sont venus pour travailler ils entraînent de travailler bâti guinéens je te rassure qu'ils entraînent de travailler aujourd'hui je sais d'où vient mon pays aujourd'hui quand il descend c'est la première fois la guinée qu'il y aura gourou la guinée qu'on m'aura discuté ou bien aura fini de rassaut à qui avant finalement commandant de coulomb comment nom nom et commandant nom nom n'a pas dit d'arriver guédi et l'onté médium discuter au bairr fin de l'avage et président fourrira guédi dernière est ministre et fourri député fourrira l'arrière guédi à l'ambiance et venu à la pluie brille au nom de m'aimingue de la première fois aujourd'hui la guinée puis il s'y en a guinée l'asse raconter à pouvoir l'avenir afin qu'on dira pouvoir l'air et à l'eau sur l'ombre et à des citades nationales valet non normalité des apports si vous commandez des couleurs même général des couleurs méni qu'il avait avori afin d'avoir dit à non maman m'appétit la mine de guéri ou bien au magie la ville des guéris mais à cause il est qu'il est là on a il y en a où il n'a où un phénomène donc évolutionne n'a qu'il faut pas sous-estimer pour construire pays folle et pas à part n'a tout désir les guinéens doit dire merci tout le monde qui est une finie mouyatire moussak gidi kobe l'imila moua gidi jis nafra te condamner trois ans te condamner trois ans il a trois ans n'ambo moi si le téléni bagaille mouna n'a qu'il 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 commencez à kundara jusqu'à zérekore jusqu'à konakry pina foule passé chaque fois chaque mois on demande le détenu tel détenu tel détenu et d'affirment pour la corruption passé pour les faits toujours actifs donc d'un art des fois temps en temps avec les guinéens il faut les rappeler qu'on est en train de bâtir le pays là petit à petit et c'est en train d'évoluer c'est la première fois aujourd'hui la gendarmerie nationale est équipée plus de 300 à 400 blindés qui peut faire face à n'importe quel quartier s'il ya des troubles ou bien qu'il ya des révoltes sans parler de la police ça c'est en train d'évoluer petit à petit et s'entraîne l'équipement live c'est la première fois aujourd'hui dans le pays là les sapeurs-pompiers sont dotés plus de 1000 véhicules depuis l'incendie là et il ya des commandes encore qui sont lancés qui est en train d'évoluer donc sam les guinéens va dire ça aussi avant de l'année c'est la première fois dans les fonctions publics aujourd'hui il y a des fonctions publiques il n'a pas passé c'est impossible tout est centralisé tout est biométrique maintenant il n'y aura fallu dieu merci c'est la première fois aujourd'hui tu peux faire la différence entre un militaire de l'armée des terres et les forces spéciales les endarmes les policiers et raté niquet les marats et raté nil ya l'anglican alfa et raté nil ya l'anglais qu'il n'y a pas le pédalo alfabara pendant un boulot a raté il ya donc bataille de la pannelle mais qui m'a tourné et donc c'est la première fois il n'a pas tu peux pas confondre l'oeuf sinon il n'a pas eu le soleil en varie il n'a n'ont l'air tu n'y sont pas les mêmes armés de terre raté nina d'une force sociale raté n'a mené gendarmé raté nina n'a berrouze et raté n'a mené ira auto qu'elle est mara d'une ira auto couleur et la guiné qui n'a guiné qui paris moutil ont qu'il n'est on a bon les français ont travaillé longtemps pour avoir l'air pays comme ça donc on entre les bonnes on entre les pauvres mais qui ne doit se rendre compte on les met tous à terre certains oppositions ou certains fanatiques de l'opposition qui sait quoi que le pays là ils ont fait peut-être c'est leur famille qui ont fait et ça c'est pas notre faute maintenant avant qu'il y avait des manifestations enfin qu'on les paye et il est donné de l'argent c'était distribué par les sections c'est des sections lance cailloux les sections motards section maintenant mon temps a dit le gouvernement il a pris ça il ya plus de section c'est l'agent d'amérique qui règne tu soulèves donc on te coupe donc tout est clair donc il ya plus ça maintenant donc c'est normal que c'est bon 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 ils ont fait maintenant c'est terminé pour ça on va passer à l'amour de ma vie à l'amour de ma vie à mille on ne va pas passer à l'amour de ma vie 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 à l'amour au travail merci beaucoup ceci là et j'ai beaucoup bonsoir comment tu vas deux merci écoutez bonsoir à tout le monde ou bonjour ça dépend des positions mais mais qui t'inqui l'a ou moulinette un qu'il a je voudrais dire bonsoir au président moiri du mouya et vous savez quand j'ai écouté mouya et cela sincèrement je me dis mais pourquoi je dois prendre la parole pourquoi au même moment le président moiri du mouya est en train de se préparer pour la chine il doit bientôt quitter notre pays c'est l'invitation de la république chinoise pour assister au sommet chine afrique comme invité spécial le meilleur ministre des affaires étrangères dans l'histoire de notre pays depuis le 2 octobre 1958 le docteur moussa n'a créé a transité avant-hier à l'isabeba pour la bb à pour la pause de la première brique de la bas de la nouvelle ambassade de notre pays c'est de ça il s'agit au coeur de l'isabeba après il a il a repris son vol il est arrivé en chine pour préparer l'arrivée l'arrivée de l'espoir de d'un peuple de préparer l'arrivée de la réincarnation de présence et tour et on m'a dit du mouya mais comme monsieur cela l'a dit je riais ceux qui vivent dans les hlm à paris dans les quartiers pauvres mais sincèrement c'est pas la faute au présent du mouya c'est pas sa faute contentez vous de vivre dans les quatre quartiers pauvres de paris marseille ainsi de suite sincèrement c'est pas de sa faute si vous avez pris la méditerranée depuis quand c'est loup c'est le succès le pays c'est pas la faute au présent du mouya mais chérie je suis un peu remonté contre toi tu devrais organiser des plateaux spéciales et spéciaux excusez moi pour vous pour ceux qui sont avec le présent du mouya de venir exposer maintenant après après le 5 septembre vous organisez des débats contradictoires mais s'il faut payer on est prêt à payer pour avoir des plateaux spéciaux ouais mais ils vont payer il faut encourager ma femme on est prêt à payer 100 dollars et 100 euros 200 euros on est prêt pour que jusqu'au 5 septembre chérie nous venions venu en tir au peuple dans le monde entier il y en a beaucoup que vous n'avez rien j'arrive très rapidement parce que je voudrais que bataille les choses et choisissent un domaine au hasard tout que je développe parce qu'il y en a trop c'est d'accord ma tête est bourrée chérie choisit simplement un domaine et je développe mais avant avant j'ai écouté des gens qui voulaient le français tout à l'heure il n'y a pas à manger en guinée les gens ont faim bon on nous appelle c'est mon à la guinée mais je suis là tellement bien répondu que c'est ce qu'il te plaît c'est ce qu'il te plaît c'est ce qu'il te plaît on ne sait pas c'est ce qu'il te plaît Laadura de l'Ottawa Le Président Laadura de l'Ottawa Le Président Le Président « Silla » 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 à l'international depuis un temps d'un fracondé la guine et 16 des nations unies la mille et la témoin la guine et la guine et la guine et la lionne morissante Mais quand même, si le Premier ministre des Affaires Frontières, il a voulu dire que c'est une question possible. C'est une question de plus. C'est une question de plus. Il y aura 16 filles. Mais quand même, c'est une question de plus. C'est une question de plus. Il a donné une question de plus. Il a pu dire une question de plus. C'est une question de plus. Parce que c'est un nom fier. Il n'aime pas que la grande comprenne. En ce moment, je comprends. même organisation mondiale de la santé faut que tu as sorti la guinée mon c'est ce film a mais n'a plus le ministère de l'affaires étrangères la guinande bocadaire ambassadeur mon agil est un rapport de son mans où les salaires ils moi je suis là à ce match tu es là allez allez-y ok a fallé un petit peu à ordonnant qui aura tapé bas moussa n'a quitté ou bien ou c'est w du point guillet sud point comme docteur moussa n'a quitté et les missionnaires les émissaires de la cdao à tomaya et tira n'a pas la fille mais on a vous voyez ils ont mis des sanctions attend 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 je vais le je vais le paraphraser textuellement ils ont mis des sanctions sur nous au même moment ils sont là pour prendre leur cotisation leur argent tu vas voir ça c'est pas à l'intelligence artificielle il y avait trois émissaires autour de lui d'accord il leur a dit vous avez vu ils nous mettent des sanctions en même temps ils sont venus chercher leur argent on pouvait refuser mais nous nous sommes dans du panafricanisme donc voilà c'est pour et en termes comme cela l'a dit je vais je vais rajouter quand vous prenez l'oif vous prenez le bt le bureau de transition de la francophonie les gens contribuent et la guillée était suspendue dans ces instances là avec une diplomatie avec une diplomatie sérieuse il ya un mois le ministre du travail françois bournon était au bt pour aller payer la tête de la guinée et le docteur moussana au niveau de l'oif donc il y en a beaucoup ils ont tout réglé et lorsque c'est agi de notre ambassade en guinée vous rappelez avec des problèmes sur la faute pour la mine je m'excuse aimer le petit il insiste toujours à qui veut connaître la dette qu'on avait mais on part de dex nous aussi peut se renseigner je vais donner à ce moment je peux t'envoyer le numéro cela c'est là à ce moment si tu veux je t'envoie et tu m'envoies ton numéro alors il est descendu sinon j'ai le numéro du ministre mais aujourd'hui nos ministres vont partout mais les gens ne se renseigne même pas chéri nous menerons partout dans tous les sommets de toutes les conférences c'est là c'est là et qui tu es à paris chérie s'il te plaît lundi lundi il faut il faut me démentir lundi appelle le maire du 16e arrondissement tu dis à monsieur le maire est ce qu'il ya la construction de la nouvelle ambassade de la république de guiné à côté de la pierre non on a acheté la base de millions de euros cash voilà maintenant sa construction il faut voir quand ça va finir c'est autre chose mais les gens ne sont pas courants bon mais là je vais terminer parce que les autres ont tout dit et c'est pourquoi aujourd'hui moi je suis tranquille ce petit toc il ya tellement de d'adira maintenant qu'il y a des femmes qui ne mangent pas de bien qu'il n'y a pas un message n'est-ce pas un numéro s'il te plaît un peu comme ça il est content nous c'est le mot merci mais on va m à moi merci merci mais la famille bataille et le mot en amont est coupé leur famille il a tombé dans sa prise d'un moment c'est là Non, j'ai une question pour le CNRD, pour les participants du CNRD. Le pays va très mal, ma mère a pris du prestamone, le pays va très mal. En plus, c'est un pays comme ça. Mais c'est là, c'est là, en le disant, ils sont dans des quartiers de récolté pour Paris. Mais cela met une jeune question pour vous. Mais cela met une jeune question pour vous. Est-ce que vous les pauvretés mettez ça sur la tête du président ? Avec plaisir. Oui, monsieur Sylla, monsieur Kiki et Lamine, moi j'ai une question pour vous. Vous dites que tout va bien. Non, 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 correction, correction, correction. Non, 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 correction. On n'a jamais dit que tout va bien. On l'a jamais dit. Mais aujourd'hui, on a dit, on a dit. C'est où tu connais tout va bien. Quelle est l'amie d'un homme qui connaît tout va bien. Quand je dis tout va bien, est aujourd'hui que ça va. Non, 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 non. Bazar, 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 tu as faussé. L'amie d'un ouf, tu as faussé. C'est comme ça, c'est qu'on fait au moins des projets que tu moutres. les choses maintenant je suis pas moi je me pose la question allez-y attaquer ok ok je dis ma question là souvent comme les choses avancent au pays là maintenant moi je me demande pourquoi vous rentrez pas au pays maintenant vous allez participer au développement du pays mais quitte à dire que nous on n'est pas au pays tout le temps non 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 moi j'ai pas moi je demande d'aller servir c'est content de faire là c'est pas servi de même on est en train de servir le pays vous pouvez aller moi je vais pas parler de nicaragua monsieur vous me connaissez même pas vous savez même pas qui je suis donc je reprends à sa question rapidement monsieur bazair puisque il y a des gens au pays qui sont en train de faire avancer le pays donc il ne sert à rien d'aller surcharger le pays tu comprends donc c'est pourquoi aujourd'hui et dieu merci les choses en train d'aller petit à grâce à ceux qui sont au pays donc à quoi sert d'aller encore vous avez une bonne expérience dans le domaine je reprends rapidement je suis d'accord monsieur bazair on veut donner l'image de la guillée à l'intérieur on a des ambassadeurs je ne suis pas obligé que tu parles là bas pour servir on est des ambassadeurs c'est vous qui n'avez pas compris vous pouvez aller servir en même temps aussi et en même temps aussi comme on le dit en anglais les bénéfices aussi des infrastructures qui sont en place là bas les hôpitaux les routes là vous pouvez en profiter aussi moi je veux le répondre mais j'attends que ça se tourne voilà qui est l'accalmie en fait tu sais bazair tu as posé une question qui précipose un postulat qui est déjà erroné de base parce que quand tu dis pourquoi vous ne rentrez pas c'est que tu parles du principe tu sais quelle est notre situation moi je connais pas en tout cas dans ta question non 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 je n'ai pas parlé de la situation je n'ai pas parlé de votre situation je n'ai pas parlé de votre situation quand tu dis pourquoi vous ne rentrez pas en tout cas pour moi c'est que dans ta question tu préciposes que tu connais où je suis actuellement et tu sais ce que je fais actuellement non parce qu'on a discuté et tu as dit que tu es en France donc c'est pourquoi je suis en France oui mais je suis en France oui là où je te parle je suis en France mais qu'est-ce que tu sais de ce que je fais dans la vie exactement est-ce que tu connais ma vie parce que ta question elle est simple tu préciposes dans ta question je devrais rentrer mais je sais que je dis c'est que en fait en fait je ne sais pas si tu sais comment on fait la liste et raisonnement tandis que d'abord quand tu es ce que tu es en train de faire la solution tu parles d'un faux postulat et je suis en train de te ramener sur ton postulat qui est erroné pour te faire comprendre donc on